La paracha, la section biblique Vahigash, raconte l'épisode dramatique de la rencontre de Yosef avec ses frères. Ses frères qui l'avaient trahi, avaient même voulu le tuer et finalement l'avaient vendu en esclave. Et Yosef, devenu esclave, avait réussi, grâce à ses talents et son génie exceptionnel, il avait réussi à devenir le maître de l'Égypte, le pays où il avait été vendu en esclave. On connaît l'histoire, par ses talents d'explicateur de rêve, il avait réussi à convaincre le pharaon qu'il fallait engranger des réserves pendant les sept années d'abondance, parce qu'elles allaient être suivies par sept années de famine. Yosef avait été capable de deviner l'avenir en lisant, en écoutant les rêves du pharaon. Et c'est ainsi que le pharaon l'avait nommé maître de tout le pays d'Égypte. Et puis, les années ont passé, les années d'abondance ont passé, puis sont venues les années de famine. Et les frères de Yosef, qu'il avait vendu en esclave 22 années auparavant, descendent en Égypte pour acheter de la nourriture, puisque les seules nourritures qui subsistent dans le Moyen-Orient, ce sont des réserves engrangées par Yosef. Et bien, ils arrivent en Égypte, et après toute une série d'épisodes où Yosef se montre au début dur avec eux pour juger véritablement de leur volonté de lui demander pardon, lorsqu'il devient certain qu'effectivement, ils regrettent profondément tout ce qu'ils ont fait, Yosef se dévoile à eux, leur dévoile que lui, le maître de l'Égypte devant lequel ils se sont prosternés à plusieurs reprises, ce n'est rien d'autre que leur propre frère, leur petit frère, leur jeune frère Yosef. Et il se dévoile à eux et immédiatement leur dit « Allez annoncer enfin à mon père, demeuré en hérite Israël, au pays de Canaan à l'époque, que Dieu m'a fait maître de toute l'Égypte, alors qu'il ne reste pas une seconde de plus au pays de Canaan, qu'il vienne immédiatement en Égypte, puisque j'en suis devenu le maître. » Il y a là un questionnement, parce que cela fait 22 ans que Yosef a été privé de son père et que son père a été privé de lui. Depuis la vente en esclave de Yosef, ses frères l'avaient fait passer pour mort et Yaakov en avait pris le deuil. Il était resté inconsolable en deuil pendant 22 ans. Il faut que Yosef attende d'être revenu le maître de l'Égypte, le vice-roi, pour qu'il se décide d'un seul coup à se dévoiler à son père et à dire à son père « ça y est, je suis devenu le roi, je suis devenu le maître de l'Égypte, alors descends avec toute ta famille. » Qu'est-ce qu'on avait besoin ? Qu'est-ce qu'il avait besoin d'attendre pendant tout ce temps 22 années de deuil pour son père avant de demander à Yaakov de venir le rejoindre en Égypte ? Quel rapport entre le fait qu'il soit devenu le maître de l'Égypte et le fait qu'enfin, parce qu'il en est devenu le maître, Yaakov peut enfin descendre et se libérer de son deuil ? On trouve une autre question étonnante. Dans l'exil d'Égypte qui avait été annoncé par vision prophétique deux générations auparavant au premier père du peuple juif, Abraham, Dieu s'était dévoilé à Abraham et lui avait annoncé que sa descendance serait esclave dans un pays qui l'asservirait, mais qu'ils en ressortiraient avec une immense richesse. Alors là, il y a encore une question encore plus dure, encore plus profonde. Si on va dire à n'importe quel père de famille honorable que ses enfants vont devenir esclaves, qui vont être asservis, qui vont souffrir en exil, qui vont être enfermés dans des camps de concentration pendant des années et des années, 400 ans avait dit Dieu Abraham, qui annonce les quatre exils successeurs du peuple juif. D'ailleurs, l'exil d'Égypte, mais aussi l'exil de Babylonie, de la Grèce, de Rome, duquel nous ne sommes toujours pas complètement sortis aujourd'hui, puisque l'exil de Rome, c'est l'exil au sein de l'assimilation chrétienne occidentale, issue de Rome. Eh bien, si on va annoncer à n'importe quel père de famille honorable que ses enfants vont souffrir en exil, à la façon dont le peuple juif a souffert, eh bien, il va dire, ce père de famille respectable, sans passer par la grandeur d'Abraham, « Non, mais je vous en supplie, je vous en prie, je vous en prie, l'argent ne fait pas le bonheur. Évitez à mon fils les camps de concentration et toutes les horreurs de l'exil, de l'esclavage, etc. C'est très bien qu'ils restent comme ça, et puis c'est tout, pas besoin de leur grande richesse. » Or, Abraham a accepté le contrat d'alliance avec Dieu. Il a accepté que ses enfants partent en exil, qu'ils soient asservis à travers quatre exils différents, puisque les 400 ans s'abolisent des quatre exils différents, qui correspondent aussi à l'exil des quatre lettres du nom de Dieu, eh bien, Abraham a accepté le contrat d'alliance. Il y a là un mystère profond auquel peut seulement répondre la dimension profonde de la Torah, c'est-à-dire les commentaires de la Kabbalah et de la Chassidoute. Au début de la création du monde, Dieu s'est mis lui-même en exil dans le monde pour que le monde puisse exister sous la forme de milliards d'étincelles de lui-même qui sont tombés dans les milliards d'atomes de la création en exil de l'univers pour que l'univers puisse exister. C'est le fameux mystère de l'exil de Dieu dans la matière. Aujourd'hui, la science moderne a découvert que dans chaque atome existe la fameuse énergie atomique. Avec une simple orange, on peut nourrir en électricité la France entière et même plus. Mais c'est quelque chose de complètement nouveau, bien sûr, de révolutionnaire à l'échelle de l'histoire. Mais il n'y a pas seulement une énergie fabuleuse dans chaque atome de la matière, il y a aussi une étincelle divine qui est en exil dans la matière. La Kabbalah donne le chiffre de 286 étincelles divines, mais ce sont des étincelles universelles, des étincelles générales qui se subdivisent en des milliards d'autres étincelles. Il faut savoir qu'aucun objet matériel, même spirituel, ne peut exister sans la présence de Dieu dans cet objet. C'est le mystère de l'exil de Dieu dans la matière sous la forme de, encore une fois, des 286 étincelles divines principales. Et dans l'exil d'Égypte, la plupart d'entre elles, quasiment les deux tiers d'entre elles, 210 nos dizinomètres, ont été élevés. Et c'est cela le but, le sens de l'exil du peuple juif. Le peuple juif a été exilé dans le monde entier pour purifier le monde entier, pour l'élever et le préparer d'abord au don de la Torah. Ça, c'était le but précis de l'exil d'Égypte. Car tant que l'impureté, l'immoralité de la civilisation égyptienne à un pays le plus immoral de toute l'histoire, par exemple, l'inceste a toujours été banni, prohibé, dans toutes les civilisations, sauf en Égypte, qui a été, sur ce plan-là, l'empire le plus immoral de toute l'histoire où les pharaons épousaient leurs sœurs. Et c'était un fait de société. Eh bien, tant que l'immoralité de l'Égypte gouvernait la planète entière, la planète entière était souillée par cette immoralité de la civilisation égyptienne et n'était pas digne de recevoir la Torah. Il a fallu que le peuple juif paye en exil pour descendre dans l'exil d'Égypte, pour purifier là-bas les étincelles divines en exil, lorsque l'Égypte a été purifiée de son impureté par le séjour, les prières, l'étude de la Torah, de la tribu de Lévi, notamment en Érette Israël. Le monde a été purifié d'un coup et est devenu digne de recevoir la Torah. Eh bien, de la même façon, aujourd'hui, nous sommes encore en exil parce que nous sommes chargés de purifier le monde pour le préparer à la venue du Messie. Et c'est la raison de l'exil du peuple juif. À chaque fois, évidemment, les exils successifs du peuple juif à travers l'histoire prennent la forme de décrets politiques, économiques. En 1492, l'unification de l'Espagne ayant été achevée, le roi d'Espagne et sa femme, Isabelle la catholique, et Ferdinand se sont empressés d'expulser les juifs. Et voilà, plus tard, ça a été le même phénomène qui s'est passé dans tous les pays du monde. Il y a quelques dizaines d'années, la décolonisation a obligé les juifs d'Afrique du Nord à quitter l'Afrique du Nord, etc., etc. Mais en réalité, la raison, c'est que les juifs avaient terminé leur travail de purification par la pratique de la Torah et des mitzvot de ces pays-là et la Providence divine les pousse dans un autre pays pour parachever la purification du monde. C'est la raison pour laquelle la quasi-totalité des commandements de la Torah sont faits avec des commandements matériels, que ce soit le cuir des tefilines, des mesouzotes ou du parchemin du séfer Torah, que ce soit la laine du talit, le vin du kidush, les quatre plantes du loulave de Soukhot ou la matzah faite bien sûr en farine de blé à Pessah, et bien à chaque fois, toutes les mitzvot sont effectuées avec des choses matérielles car lorsqu'on consacre ces objets matériels à Dieu, l'étincelle divine tombait en exil dans les quatre règnes de la création, le minéral, le végétal et l'animal. C'est l'humain ensuite qui les élève vers Dieu, et bien ils sont élevés. Lorsqu'on utilise le vin du kidush pour célébrer l'entrée de Shabbat, l'étincelle divine qui était tombée en exil dans le vignoble dont est issu ce verre de vin, et bien elle est purifiée, elle remonte à sa source et lorsque le travail de purification est terminé, Dieu envoie les juifs dans un autre pays. Alors aujourd'hui, grâce à Dieu, nous vivons dans un exil doré, mais c'était cela la raison du contrat d'alliance et de l'acceptation d'Abraham. Abraham savait que pour qu'un jour le Messie vienne, que Dieu soit libéré de son exil dans la matière et que de la même façon le peuple juif soit libéré de son exil pendant les nations et que les âmes soient libérées de leurs exils dans les corps, il fallait pour cela que le peuple juif s'acquitte de sa mission et c'est pour cela qu'il l'a accepté, qu'il l'a accepté la grande richesse promise par Dieu dans ce contrat d'alliance originaire. Eh bien, c'était évidemment les étincelles divines qui auront été élevées, purifiées dans le monde entier. C'est la raison pour laquelle Yosef devait effectivement devenir le maître de toutes les richesses de l'Égypte et c'est seulement à ce moment-là que le travail de purification de l'Égypte pouvait être accompli par ses frères, les futures douze tribus d'Israël. Donc, c'est la raison pour laquelle il a attendu d'être devenu le détenteur, le propriétaire entre guillemets de toutes les richesses de l'Égypte pour que ses frères et Yankov descendent en Égypte, que le peuple juif descende en Égypte pour purifier, élever les étincelles divines, tomber en exil dans la matière de la matérialité égyptienne. Sous-titrage ST' 501